Le passage de l'indépendance Pour l'idéal, c'était quoi ? Quoi faire, idéalement, pour toi ? J'ai parlé de timing Je l'ai écrit, je l'ai écrit Dans ma lettre de ma démission J'ai parlé de cela J'ai parlé de cela en disant que La question du gouvernement viendra un jour Elle viendra un jour Le tout c'est quand, effectivement C'était un peu C'était prématuré C'est prématuré dans la mesure Encore une fois, 10 ans Si on fait le bilan de 2001 à 2010, c'est 9 ans Qu'est-ce qui a été fait Pour passer à cette autre étape Dans le processus de construction Nous n'avons même pas été capables De provoquer, ne serait-ce qu'une grève générale C'est une réalité Et parfois, des actions de ce genre-là Ils ne font que traduire Un certain vide dans nos actions C'est-à-dire qu'une certaine impasse Donc comment on débloque l'impasse ? C'est en provoquant des événements comme ceux-là C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Dans le langage de la communication Faire le buzz Voilà C'est une sorte, une manière de faire le buzz Normalement, la proclamation du GPK Aurait dû être la conséquence De ces 10 années de lutte Sur le chemin de l'autonomie Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'en 2010 La proclamation du GPK A provoqué un effritement Et non pas une agrégation Une agrégation de forces politiques Dans cette dynamique Ça, c'est une réalité D'ailleurs Avant 2010 Nous avons par exemple en France En 2003 Nous avons un mouvement MAC en France Qui est très actif Très, très actif Vraiment Il a une force Mais elle est extraordinaire À partir de 2010 Et chemin faisant On commençait à affaiblir Donc ce mouvement Pour des raisons qui m'échappent Chemin faisant Également Des gouvernements se succèdent Donc En nom des gouvernements Ensuite Des ministres sont partis Etc Etc Et cette pratique Malheureusement Elle est toujours en cours Il est toujours en cours À Chouar Ce ne sont pas Des aboutissements D'un processus D'un travail De terrain Ce sont des initiatives Qui répondent À des situations Encore une fois De blocage Pour débloquer la situation On se dit Allez on va faire ça En tout cas C'est la vision que j'ai Je peux me tromper Mais quand on analyse Comment je vais illustrer cela Par exemple Prenons le Le MAK Algérie Le MAK Algérie Le MAK Anaval La crise Qui s'est produite C'était d'abord L'éviction Qui était le président Le président du conseil national À Paris Le congrès De l'Ali Tout le tour Que j'ai joué là-dedans Donc Il y a un Plus tard Il y a un B'Aziz Aïd Chibib B'Aziz Aïd Chibib C'est quelqu'un De très très important Dans cet édifice De la construction Du projet Pour la Kabylie Il est très important D'abord Pour une raison Très simple C'est qu'il est sur le terrain Il est sur le terrain Depuis toujours C'est quelqu'un Dont la loyauté Tant vis-à-vis De cette cause Que vis-à-vis De Farhad Mani N'est pas à démontrer Donc aujourd'hui Le départ Je ne dirais pas L'éviction Allez retirons ce mot-là Le départ D'Aïd Chibib De l'Aziz Devrait quand même Être explicité Même si On a tenté ici Là Dire Il y a eu Ceci Ceux-là C'est un homme politique D'une loyauté D'une intégrité Que très peu de gens ont Voilà Donc Voilà un petit peu La situation Dans laquelle nous tournons Et on continue On continue C'est ça Donc C'est ça C'est 2010 Et 2016 Et on continue Et on continue Le fameux rassemblement Les machinés N'ailleurs Le 20 avril Ils étaient pratiquement Splendides Et C'était l'équivalent De grève En quelque sorte Parce que C'est impressionnant Oui On ne peut pas On ne peut pas remettre On ne peut pas remettre En cause Tout cela Ça serait Ça serait de ma part Quand même Une mauvaise volonté Cela dit Ces événements D'avril 80 Il y a lieu De les regarder Comme étant Des moments Comment dire D'une agrégation Des forces vives De la Kabylie Et on ne peut pas Les attribuer À un mouvement Ou à un autre Ce sont des occasions Où l'ensemble Des forces politiques Kabyles Se retrouvaient Et c'était Normalement À partir de là C'est des scènes Pareilles Qu'il faut travailler Ces moments-là Il fallait les mettre En valeur Et non pas chercher À se les approprier Les uns les autres En disant Non C'est pas C'est pas toi C'est moi Et ainsi de suite Bien au contraire Ce sont des occasions Ce sont des moments Qui doivent nous permettre De transcender De transcender Nos différences Et c'est sur cette base-là Qu'on pourrait envisager Énormément de choses Alors je vois Qu'il y ait Qu'il y ait Qu'il y ait Des divergences Entre les autonomistes Et les indépendantistes Je peux les comprendre Parce que Ce sont des divergences De fonds Mais qui ne sont pas Des ruptures Encore une fois Moi je n'aime pas Le mot rupture Mais qu'aujourd'hui En oubliant Le Makanava D'un côté L'URK Fractionné en deux Ça n'est pas normal Et tout cela Rende difficile Comment dire Une quelconque Tentative De rapprochement Des différents courants Je dirais Des différents acteurs De terrain Sur la Seine-Kabine C'est déjà Des actions Qui ont été faites Genre Des institutions Comme L'hymne national Le drapeau KB L'équipe national De football La zanouge Le passeport Je suis déjà Des actions T'es-gadé Est-ce que Elles sont salutées En ralé Elles sont saluées En ralé En ralé Encore une fois Je ne vais pas Non je ne vais pas Fuir la question Je ne vais pas Fuir la question Aqalard d'a Gjens Mousseled S'goula Ou n'ennar Exactement On But l'émission Akinat D'ewen Aqdar Mais si Bachakine Bachkine Ad nous Wali Kull Sous Tous Les Parce que L'invernement Vray C'est ce que Les gens Se pensent Ou Kikar Ilha Ou Kikar Ilha Ou Avec Tjiner Liazit Boazit Dijar Hamou Boum Dien on va clarifier toutes les choses pour que les choses deviennent plus claires pour qu'à l'avenir déviter les erreurs voilà je vais quand même un peu rappeler une chose je parle ici en tant que citoyen d'accord je n'appartiens à aucun courant politique donc je pense que j'ai toute la liberté bien sûr dans le respect des uns et des autres encore une fois de dire les choses telles que je les ressens telles que je les vois et telles que je les comprends voilà, je ne dis pas que je détiens la vérité mais à cause de nez si l'on fait qu'il soit sur l'aide de nez à cagé marrant il y a eu un homme qui doit dire sur l'homme il m'a ce mot de la haja il m'a 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 fait ça voilà autrement dit l'Inde je ne suis pas ici pour que les gens disent vraiment ils nous caressent dans le sens du poil je ne caresse pas dans le sens du poil ce sont des instruments parce qu'également il faut aborder la question sous un angle juridique institutionnel ou constitutionnel si l'on fait ils obéissent à une discipline qui s'appelle le droit constitutionnel évidemment par exemple le parlement un parlement par définition est un organe qui écrit des lois car c'est un organe légiférent c'est une assemblée légiférente selon les lois et les lois c'est le gouvernement qui a le gouvernement d'un état et un état par définition donc il est sur un territoire un territoire qui a des frontières des frontières terrestres des frontières aériennes et des frontières maritimes parfois ce n'est pas souvent le cas quand on observe la réalité nous sommes loin de ça nous sommes loin de cela donc je disais ce sont des attributs d'un état souverain car un passeport kabyle par exemple parce que bon comme ça un passeport kabyle mais il faut quand même on a le devoir quand même de dire à nos citoyens est-ce qu'on peut voyager avec ce passeport des questions qui se posent on ne peut pas voyager avec ce passeport vous avez dit qu'il y a il y a de mon point de vue une sorte de comment dire de course effrénée je ne sais vers quoi à qui n'est de dire le destin de la kabyle ne doit pas être l'apanage d'un groupe de personnes ou d'une formation politique nous ne sommes pas là dans une compétition de savoir qui va être libéral qui va être socialiste qui va être réactionnaire etc. nous ne sommes pas dans cette logique on n'est pas dans une logique de parti on est dans la logique de la construction d'un avenir pour un peuple est-ce que à un moment ou à un autre quelqu'un nous dit qu'est-ce que sera cette kabyle de demain je vais pousser la provocation très loin quitte à se citer des mécontentements si je suis à la tête du pouvoir algérien aujourd'hui je céderai sur l'indépendance de la kabyle et Wachow ? je céderai pour encore compromettre davantage cette région pourquoi ? parce que quelle étude sociologique avons-nous entreprise pour définir cette kabyle c'est quoi cette kabyle il m'a donné le gouvernement de la kabyle ça suppose un état et cet état il va être comment ? c'est un état centralisé c'est un état je ne sais quoi est-ce qu'aujourd'hui il y a un air est-ce que la kabyle ou les kabyle en tout cas accepteront la logique d'un état centralisé par exemple ? moi de mon point de vue la réponse est non la kabyle ne peut être que confédérale exactement et l'égard aux caractéristiques des kabyle et cela on peut le comprendre à travers la relation entre nos villages c'est à partir de là qu'il faut partir c'est à partir de cette réalité je ne dirais pas sociale mais sociologique et anthropologique si on veut construire la kabyle de demain on ne doit pas regarder la kabyle à travers des prismes déformants c'est à dire quels sont ces prismes déformants ce sont des prismes occidentaux et des prismes orientaux ce n'est pas à travers ces lunettes là à travers ces visions qu'on va construire la kabyle la kabyle va être construite à partir de ces réalités et ces réalités elles sont encore vivantes dans nos villages et je lis l'exemple encore une fois qui doit nous inspirer même si la périclité malheureusement c'est l'exemple de l'arrache de 2001 le pouvoir en kabyle ne peut être que consensuel il ne sera jamais le fait d'un homme d'un seul homme je peux me tromper mais qu'il y a qui soit l'artiloufa c'est vrai c'est vrai c'est une réalité sociale qui est toute autre donc on a toujours fonctionné pas en confédération c'est une réalité sociale c'est une réalité sociale c'est une réalité sociale mais il y a un système qui se rapproche le mieux le peuple le peuple qui est le Suisse contrairement ce qu'il y a le peuple c'est souvent le Catalan le Québec le le mais il y a la Suisse C'est important de rappeler le modèle suisse, c'est-à-dire que, d'un mot, parce que je ne vais pas prétendre que j'ai étudié les institutions, les institutions suisses, avant qu'il y ait la fédération helvétique, les Suisses ne sont pas connus, sous forme de ce qu'on appelle les cantons. Les cantons, ça peut être l'équivalent de la rache ramena. Et les cantons, en général, à travers leur histoire, ils s'opposaient toujours les uns aux autres. De telle sorte que ces oppositions incessantes les avaient rendu très faibles, ce qui a permis des invasions diverses. D'ailleurs, la Suisse, l'existence de plusieurs communautés, notamment linguistiques en tout cas, il y a la Suisse romande, la Suisse germanophone, etc. Justement, ce sont les conséquences de cet affaiblissement et des invasions que cette partie de l'Europe avait subies en son temps. Ensuite, les sages suisses, ils se sont dit, il faut que nous trouvions la solution. Quelle est la solution ? Mais avant de trouver la solution, ils avaient d'abord analysé leur situation, leur faiblesse. Donc, ils en ont tiré les conclusions que ces faiblesses viennent de leur division. Mais en même temps, tout en voulant construire une entité très forte, chacun voulait rester jaloux de son indépendance. Et donc, ces sages, ils ont décidé ce qui suit. Et ils se sont dit, nous allons créer une fédération, la fédération élévitique. Nous ferons en sorte qu'elle soit la plus forte possible vis-à-vis de l'extérieur et la moins forte ou, on ne peut pas dire, la plus faible possible vis-à-vis de l'intérieur. Autrement dit, tout ce qui est des questions extérieures, c'est la fédération qui s'occupe de cela. La politique intérieure, ce sont les cantons. Les cantons qui la prennent en charge. De sorte d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le système des votations, des votations en Suisse. Toutes les décisions qui concernent les cantons, nous finirons, ce sont eux qui les votent, etc. C'est-à-dire les parlements et tout ce qui s'en suit. Nous connaissons, on a été un peu trop vers la Catalogne, etc. Ce n'est vraiment, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que c'est un schéma qui ne convient pas, ni celui d'ailleurs du Québec, etc. Ce n'est pas les mêmes réalités sociales, effectivement. Québec, Canada versus Algérie, Québec, Kabylie. Ce n'est pas les mêmes réalités sociales. Déjà, bon, peut-être que c'est la prochaine fois, mais bon. Il est loin d'être... Dans quel sens ? Dans le sens beaucoup plus pour se dire sur les droits linguistiques. C'est à un moment donné que se comparer au Québec, à la Kabylie versus Algérie et au Canada, à une époque, à ce moment-là, l'autonomie et tout, pour essayer d'inculquer au Kabylie l'idée comme quoi, le bilinguisme, il est possible, avec une province qui a un statut particulier, différent des autres. Dans ce sens, oui, ça peut être un bon modèle, Québec-Kabylie. C'est-à-dire, le Québec, c'est une société distincte au sein du Canada. Le reste du Canada, c'est différent, le Québec. Il pense différemment des autres, comme la Kabylie pense différemment des autres Algériens. Dans ce sens-là, oui. Mais, je suis d'accord, tu m'as convaincu, Ahsan, la réalité sociale n'est pas profonde. Je pense que c'est la société suisse qui s'est prête le mieux. D'ailleurs, je vais me pencher sur ce point-là. Je vais le curiosiser dedans un peu plus. D'autant plus, la Suisse, c'est un petit pays aussi, comme la Kabylie. Tout à fait. Tout à fait. Ce sont des valents, ce sont des petites montagnes, c'est de l'élevage de montagnes, c'est l'agriculture de montagnes. Moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous convenir parfaitement, de mon point de vue. Quelles constitutions pour la Kabylie, quelles institutions, etc. Ce sont quand même, ce débat n'a pas lieu. Ce n'est pas, ce n'est pas demain, mais avec l'un, on va dire que le, le Coran est de notre côté, que dans dix ans, on a l'indépendance. Ce n'est pas dans dix ans qu'on doit discuter de cela. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on doit aborder ces questions. Pas demain, n'est après demain, dans dix ans, dans vingt ans. C'est aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains le projet d'une constitution, d'une constitution kabyle. Je ne dirai pas de qui elle émanait, mais en tout cas, c'était à l'époque la NAVAD, le GPK ANAVAD, qui a chargé cette personne de rédiger un projet de constitution. La première chose qui m'a frappé, c'est que d'emblée, on a décidé que la capitale de la Kabylie est Isuzu. Moi, je me dis au nom de quoi ? Pourquoi pas Bouira ? Pourquoi pas Gaïs ? C'est pour ça que je dis que la recherche du consensus doit être la préoccupation de tous les jours dans ce combat que nous menons pour la construction d'un avenir pour la Kabylie. Oui. Je suis d'accord, Yélie. Oui. C'est très important. C'est très, très important. Il sert toujours que c'est quoi l'image de la Kabylie avec la Kabylie. Oui, on est divisé. Oui, on est ceci. Mais personne, on ne nous explique pas ça. Nos dissensions, moi, je les analyse de la manière suivante. Ils ont leur réalité. Il ne suffit pas de dire que la Kabylie, il est impossible à le déclencher. Les Kabylie, ils sont victimes, en fait, de leur importance au sein de la vie. C'est de ça qu'ils sont victimes. Et à partir de là, on ne peut pas les laisser construire quoi que ce soit dans la paix. La raison, d'abord, elle est d'ordre géographique. Nous sommes à 100 kilomètres du centre du pouvoir. Ça, on a tendance à l'oublier. Deux, une réalité systémique. La Kabylie, ils sont dans le pouvoir. Nous sommes dans le pouvoir. Et ce même pouvoir ne peut pas se passer de nous. Et en tenant compte de ces éléments-là, de l'anayasik, amkizmarzatmeizur akidjun atsqhidumadakinsvurri. Et à ouzriwayeggir. Afayeggir, kinisikwa, tskimak, 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 karnouir, ah oui, nuknir, ben, c'est indagé, on pourra rien faire, regarder comment on est divisé, etc. Là aussi, ce travail pédagogique doit être fait. Ça n'est pas à moi de le faire. Je ne suis ni sociologue, ni politicien. Encore une fois, c'est d'ailleurs là. Je ne suis qu'un simple citoyen. Un simple citoyen, vigilant, il est vrai. Je ne me détourne pas de ce qui se passe autour de moi. N'est-ce que la politique n'a qu'il veut dire ? En 2001, il y a, pour une raison très simple, 2001, il me parlait de quelque chose que je connais. Il me parlait de la Kabylie. La Kabylie, je la connais. Dixi, d'Kerar, dixi, achar, dixi, dixi, de l'Aquare, dixi, 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 dixi. Dixi, 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 dixi . de Souta Mourlénik Tchini-Martin. D'abord, moi, j'exprime ma profonde tristesse quant à l'existence de ces deux mouvements, encore une fois. Moi, je suis triste que ces mouvements existent. Je ne veux pas revenir sur ça. Pour moi, c'est un échec de Makanava. Je ne sais pas à qui je vais l'attribuer. Ça reste quand même un échec pour l'ensemble des acteurs parce qu'il y a Zidabed. Ce n'est pas une quantité négligeable dans cette affaire-là. Tout comme Bouaziz et Zidabed. Ce sont des personnalités quand même qui ont leur poids et je ne peux qu'exprimer ma tristesse de constater qu'ils sont en dehors de ce mouvement, de la navade. Je ne peux pas dire plus. Pour le reste, c'est une question je ne dirais même pas de vision comme l'a dit de Yazid. Je vais regarder les. Je pense que c'est une question de rivalité de personnes et c'est dommage. C'est dommage. Ces personnes pourraient converger les unes envers les autres et elles pourront apporter énormément de choses pour le combat de la Kabbali. nous avons beaucoup travaillé sur les problèmes rencontrés au sein du MAC. Yazid Abed et moi-même nous avons échangé des textes et tout ce qui s'ensuit. À l'époque, les textes portaient sur un appel à un sursaut tout simplement. Un sursaut des uns et des autres pour éviter un peu ce qu'on pourrait appeler et un schisme entre cette mouvance indépendantiste. Bon, voilà. Je ne pourrais pas dire plus que ça. Cela dit, nous avons travaillé beaucoup l'Azid de Boaziz Aïd Shebib et moi-même. Nous avons travaillé sur ces questions. Il y a eu des échanges d'idées entre nous etc. pour justement ne pas arriver à cette extrémité. C'est arrivé, évidemment. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Quand on est dans la politique et qu'on est dans un mouvement, encore une fois, ça reste toujours ma vision, je ne détiens pas la vérité, en politique, il y a deux choses. On arrive à converger, à faire passer ses propres idées, tout ce qu'il s'en suit et les faire partager. Sinon, sinon, on se met de côté, on essaye d'apporter ça quand même sa pierre à l'édifice comme on peut, encore une fois, par des conseils, par la recherche toujours du compromis, même si on n'est pas un acteur actif dans le mouvement, beaucoup le font. donc on pourra dire s'atteler à une sorte de diplomatie interne, de sorte à établir des passerelles entre les uns et les autres. Moi, je dis toujours que les différences entre ne devraient pas dans les différences. Les divergences entre les ne doivent pas se transformer en différents. Il ne devrait être que de simples divergences qu'à l'occasion, on pourra dépasser et surmonter. C'est ma vision des choses, encore une fois. Je ne vois les choses que comme ceux-là. D'accord. Jusqu'à date le Marc, l'UK, Farhat, Yazid Abed, Boazay-Tchibé, macha, il y a un acteur qui compte sur la sécurité de la Néan et Saha-Azara-Tas qui est un acteur 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 et qui est un acteur 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 parce que ce qui est un acteur 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 Mais, d'ailleurs, il y a une nouvelle vidéo, il y a une nouvelle vidéo, il y a une nouvelle vidéo. Il y a énormément de hammos et moi-même sur ce mouvement. Mais, encore une fois, moi, j'ai une liberté de temps. C'est-à-dire qu'il m'est difficile de m'enfermer dans un truc. Il faut que je le dise ça aussi. Je ne suis pas un politique. Je dois dire les choses comme elles sont. Donc, j'ai travaillé avec lui. Je dirais même, j'ai plus ou moins salué l'émergence de ce mouvement dans le sens où je me suis dit qu'il pourrait, d'une certaine façon, apporter une sorte de… Je ne dirais pas de frein, mais en tout cas, un ralentissement dans ce que je disais tout à l'heure de la fuite en avant du MAC. Je dis, peut-être le MAC, en tout cas, ses responsables, se mettront à regarder ce mouvement, voir ce qu'il dit, tout ce qui s'ensuit, et de sorte à ce que plus tard, ils arrivent à se mettre autour d'une table. C'est pour ça que je dis, autant je ne comprends pas l'URK, autant je comprends parfaitement l'existence de, comment dire, du RPK. Moi, je pense que c'est une sorte de… C'est un outil de stabilisation, de stabilisation des velléités des uns et des autres. Je l'ai perçu comme cela au début. Je pense que ses premiers pas étaient ceux-là. Et là, malheureusement, encore une fois, on retrouve toujours les clivages, les clivages entre les uns et les autres. Il faut dire aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Voilà, nous connaissons les anciens Moudjahidines, les Moudjahidines de 1980. C'est comme ça, il faut les dire aussi, sans enlever rien de leur mérite. Mais leurs divisions, malheureusement, elles sont là. Je pense que même, quelque part, sans le vouloir peut-être, de manière tout à fait involontaire et indirectement, elles participent quand même de cette scène, comment dire, qui caractérise l'émiettement des mouvements politiques en Kabylie. Et du coup, le RPK, il y a un groupe, effectivement, qui, constatant peut-être qu'au début, Hammo, dans son cheminement, je pense qu'il avait l'ambition de, effectivement, de se rapprocher un petit peu de Farhass, non pas pour intégrer le Macanaval, mais en tout cas pour partager un certain nombre de choses et tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a des éléments à l'intérieur du RPK qui ont, à mon avis, selon mon sentiment, qui ont freiné un peu cette dynamique que j'ai décelée, je ne dirais pas qu'elle est vraie, que j'ai décelée auprès de Hammo, Moudjahidines, quelqu'un pour qui j'ai un grand respect. C'est un garçon honnête, intellectuellement honnête, très engagé, très, très engagé. Voilà, donc, le RPK, aujourd'hui, le RPK, il est là, il est là, et de temps en temps, ils font un communiqué. D'ailleurs, je l'ai dit à Hammo, tu fais des textes très intéressants, mais ils sont tellement longs que les gens ne lisent pas. Il faut synthétiser. Les gens n'ont pas le temps de lire. Pour ton information, Ahsan, TQ5, elle va commencer à aborder ses textes pour les analyses de façon audiovisuelle, comme elle fait avec les textes de Saïd Saadi, qui sont aussi longs, et qui, malheureusement, ne sait pas beaucoup qu'il lise, mais il est arraché, et il regarde plus qu'il lise. Donc, nous connaissons tout ça, et puis, nous connaissons tout ça, et puis, nous connaissons tout ça, de façon individuelle, de sorte à permettre à l'ensemble des KB, à mesure de façon générale, de comprendre. C'est ce qui est là. J'ai beaucoup apprécié l'idée que tu avais suggérée à l'Iazid, cette sorte de table ronde qui doit rassembler les acteurs. C'est quelque chose de salutaire. Il faut le faire, à mon avis. Il faut le faire. Il faut faire rencontrer les gens. Il faut que les gens discutent, se parlent, parce que, quand les gens ne se parlent pas, nous avons l'impression que ce qui les sépare est quelque chose d'insurmontable. Or, il suffit de faire rencontrer les gens pour s'apercevoir que, finalement, les choses ne sont pas si graves que cela. Quand il y a une image, par écrit sur Facebook, à vive voix, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même impact. Ce n'est pas la même lecture. Ce ne sont pas les mêmes interprétations. Quand on est en face de quelqu'un, on voit les expressions du visage. Tout ça, c'est très important. Nous devons nous parler. Nous devons nous mettre autour d'une table. C'est important. Il faudrait que les acteurs de terrain se mettent autour d'une table. Peut-être pas pour se mettre d'accord tout de suite. Alors, il y a une question qui utilise le choix. On doit se parler. Les islamistes s'emprènent les uns aux autres. Non, pas du tout. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de divergences. Ils ont des divergences de fond. Ils ont des oppositions terribles. Mais on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. Achora, parce que là aussi, il y a quelque chose qu'on doit dire. Je parlais tout à l'heure, je dis que le projet de l'Akabili est un projet qui demande du temps. Les dissensions que nous constatons, c'est que ce projet, les uns et les autres, le ramène à leur dimension personnelle. Je m'explique. C'est-à-dire que ce projet, s'il me reste cinq ans à vivre, il faut que je fasse tout pour qu'il soit réalisé dans cinq ans. Ce n'est pas comme ça qu'on construit. Ce n'est pas comme ça. Et justement, la force des islamistes, c'est dans leur rapport au temps. Non, nous n'avons pas le même rapport au temps. Et pourtant, les islamistes, leur force, c'est que, pourvu qu'ils y parviennent, dans dix ans, dans vingt ans, ils ne sont pas pressés. Ils sont là. Nous connaissons, on n'est pas pressés. On n'est pas pressés, au lieu de travailler, effectivement, de défricher le terrain, de sensibiliser les gens, de faire un travail de pédagogie, d'explication. Nous connaissons pas ça à des trucs, à une formalisation de choses qui n'ont pas lieu d'être, en tout cas pour le moment. En plus de l'égo, il y en a un égo. Pourquoi c'est pas moi ? Les coups bas, les jalousies, qui nous font trop de mal. Ça, je l'ai remarqué. c'est le rapport au temps le rapport au temps c'est important nous n'avons pas le même rapport au temps non nous connaissons on est pressé tout à l'heure quand j'ai parlé de la place de des cabines au sein du pouvoir justement c'est dissension encore une fois je disais que on est dans une proximité donc avec avec le pouvoir on ne peut pas nous laisser tranquille donc forcément il y aura des forces on instaurera des gens nuisibles qui casseront les dix différentes dynamiques mais si on prend conscience de cela on ne peut que les surmonter on ne peut que les surmonter si de bonnes guerres c'est le contraire qui serait étonnant qu'on nous laisse qu'on nous laisse travailler qu'ils nous ont encore une fois il est à 100 km d'alger ne l'oublions pas il est à 100 km d'alger 80% de la population d'alger et cabine c'est ce qu'a dit d'ailleurs gade salah il n'est le mouvement le haraq parce que 80% de la population d'alger donc tout ça ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte ils vont pas nous laisser ils vont pas nous laisser travailler dans la paix dans la tranquillité et c'est en prenant conscience de cela qu'on arrivera à comprendre justement les comportements des uns et des autres et de chercher à les dépasser sereinement calmement sans attenter à l'honneur ni à la dignité des uns et des autres c'est très important cela elle est très très important c'est l'or l'éclat il ya quoi je m'envoie la salle qui qu'il a voulu en gardie des nerfs n'aura sur un ordre nommé you know un an s'inquiète n'a qu'une des perspectives des perspectives aujourd'hui c'est quoi soit la amour il a appelé à une réunion à une conférence sur la cabine et je lui ai fait donc mes remarques nias le tout ce n'est pas c'est de ne pas le tout ce n'est pas d'appeler à une conférence mais encore faut-il dire quelle est la nature de cette conférence est ce que cette conférence que chacun appelle de ses voeux doit être selon les vues de chacun de nous ou alors on va essayer de réfléchir pour que un maximum d'acteurs puis se retrouver dans cette idée de conférence sur la cabine ça veut dire quoi ça veut dire que on doit considérer ça comme un projet qu'il faut lancer pour cela il faut un mode opératoire pour esquisser pour organiser donc une conférence sur la cabine cette idée ne doit pas venir uniquement de l'un ou de l'autre moi je pense que il faut vérifier si nous partageons tous cette nécessité d'une conférence sur la cabine d'abord c'est la première question à laquelle il faut répondre ensuite ensuite nous allons carrière ce qu'on appelle un comité de pilotage qu'est ce que c'est un comité de pilotage qui va s'occuper de la préparation de cette conférence la composante de cette comité de ce comité de pilotage sera issu donc des différentes forces actives de terrain donc les autonomistes les indépendantistes puisque maintenant on va parler de souverainiste également et des souverainistes bon alors toujours qu'il n'est pas en dehors du monde on vit dans le monde on vit dans le monde que je sache non donc nous avons l'obligation de nous inspirer des expériences des autres aussi non pas de les calquer mais de nous inspirer j'ai juste année j'en termine d'un mot de l'exemple corse exemple corse combien d'années de lutte armée à les attentats et tout ce qui s'ensuit des prisons des assassinats et tout ce qui s'ensuit etc que de rivalité entre les indépendantistes et les autonomistes in fine in fine lors des dernières élections régionales en france ils ont été remportés par les zones des indépendantistes et les autonomistes et qu'est ce qu'ils ont décidé ces deux ces deux ces deux mouvances ou ces deux courants politiques ils se sont donné un délai de dix ans ils se sont dit nous allons travailler ensemble en commun et dans dix ans nous allons nous reférer au peuple corse qui décidera du sort qui sera le sien cela est il possible aujourd'hui cette conception est-elle possible aujourd'hui en kabylie je crains que ça soit pas vraiment le cas sauf si celui qui détient les clés je vais le nommer sans aucune crainte parce que ça n'est pas pour lui nuire ni quoi que ce soit celui qui détient les clés c'est il est allé tellement loin dans ce projet de construction de la kabylie qu'il n'y a que lui qui est capable de se dire à un moment ou à un autre nous allons faire une pause nous allons nous retourner vers les nôtres et voir de quelle façon nous pourrions agréger nos forces les unes envers les autres pour construire quelque chose de dur mais là où il n'est même si jamais ça n'est vraiment pas dans le but de blesser n'est de détente et à qui comme voilà voilà Non, j'ai l'impression que j'essaie de vous soutenir Mais je ne sais pas si j'ai vu, je sais pas si je suis né, je suis né, mais je te le reste J'ai l'impression que tu es un problème à l'intérieur de l'artiste Je ne sais pas si tu es à l'intérieur Je ne sais pas que tu es à l'intérieur de toi Je ne vais pas te remercier Le signe de la guerre, c'est dans nos déçus. Le signe de la guerre, c'est dans nos déçus. Je pense qu'il n'y a pas d'accord, mais je pense qu'il n'y a pas d'accord, en toute modestie encore une fois, si je peux apporter quelque chose à la cause, je suis là. J'ai hâte, je suis là. de la recherche et de la recherche, c'est une ligne du public, si vous avez eu l'admet ! Tu sais, des études qui sont en train de se sentir sur le médecin des expériences qu'il se passe, les gens ne sont pas meilleurs, et tu n'attends pas à la recherche à la recherche qui est des études, alors ici, alors tu es reconnais que tu t'es bien et tu te te dis, il n'est pas Kafka veut dire de Neuron, le wisdom de Neuron en dîner qu'est-ce qui m'a fait le week. – Sous-titrage FR 2021